coucou tout le monde vidéo un prix vous mais alors pas du tout parce que je suis en train de faire complètement autre chose et j'étais en train de nettoyer un peu la maison je suis sortie pour jeter les poubelles regarder la boîte aux lettres et regarder tout ce que j'ai reçu en fait j'en ai commandé environ je pense 11 12 colis et là il y en a plein qui sont arrivés il me semble qu'il y en a un qui vient d'angleterre non c'est pas d'angleterre dommage tout cela il vient de france celui d'angleterre j'attends toujours bon je suis curieuse d'avoir allé au colis qui vient d'angleterre parce que il y avait vraiment de très belles choses il y avait aussi un escargot très joli en étant il me semble bon ben on va ouvrir tout ça écoutez c'est toujours la série de colis de des objets vintage bijoux ou autres objets que je vais vous présenter bon un peu dégoûté par rapport au dernier colis je ne sais pas si je veux présenter finalement ce que j'aurais fait ce que j'ai fait avec ce qu'il y avait dedans c'est à dire qu'il faut que je retarde les vidéos enfin bon je vais voir si j'arrive à faire quelque chose dans assez rapidement je vous mettrai dans la vidéo si c'est pas possible je vais mettre la vidéo et peut-être un jour je montrerai ce que j'en ai fait ou pas du tout voilà donc bon ben on va procéder à l'ouverture des colis je pense que ça va plaire un peu à tout le monde les colis tout le monde aime ça je m'excuse d'avance encore pour mes ongles qui ne sont pas du tout vernis tout simplement parce qu'ils sont au repos ils sont très très fatigué j'ai réussi un petit peu à limer celui que j'ai fait décoller j'ai enlevé le sparadrap parce que sinon mon doigt ne respire pas bon on va essayer d'ouvrir tout ça j'aurais pu le faire un dehors de ben un dehors de la vidéo mais comme j'ai envie de me débarrasser de tous les cartons je pense que je vais tout ouvrir là rapidement et puis on se débarrasse de tout ce bazar je sais pas par où commencer parce que je sais pas comment c'est protégé et d'accord et après il faudra que je vous montre comment ça s'était présenté normalement tout ça ça vient du b il me semble c'est bien scotché vous voyez il faut se laver les mains après les colis il faut les jeter mais finalement je touche avec ce paquet mévitement maintenant il faut que je croise que je me change aussi ça me saoule après avec ces mêmes mains je touche l'ordinateur le l'appareil photo enfin bon je sais pas trop comment me comporter voilà comment c'est protégé on sort tout ça on laisse tout ça dans le sac le reste poubelle je sortirai les poubelles tout à l'heure aussi je viens d'en sortir déjà une tonne donc déjà ce petit paquet on va regarder tout à l'heure on enlève le second carton là j'ai pas l'impression que c'est bien fixé parce qu'on entend des choses bouger à l'intérieur et j'ouvre comme je peux j'espère n'a rien abîmé surtout c'est la bonne protection ça ça fait plaisir parce que des fois les gens sont un peu radins sur la protection c'est parfait bien emballé vous voyez tout a été bien calé avec tout ça le dernier et puis on va ouvrir tout ça voyez je touche à nouveau avec ces mêmes mains tous les objets enfin je sais pas c'est très bien qu'il faut se laver les mains et tout mais je ne suis pas non plus dans un hôpital pour pouvoir tout bien faire comme il faut forcément je fais pas bien les choses pour la plupart de nous après c'est sûr qu'il faut quand même essayer de faire bien ah waouh ça c'est bien protégé la vache je pense que c'est des objets donc il y a un paquet comme ça puis après il faut que je regarde s'il n'y a plus rien normalement c'était du papier journal je vais jeter avec le carton elle est ouste c'est belle et je reviens tout de suite pour qu'on puisse ouvrir revenu on va ouvrir je me suis lavé les mains on va ouvrir tout ça bon on va commencer par le premier peut-être qu'on avait entamé c'était ce sac là qu'est ce que c'est qu'est ce que c'est je vais essayer de vous montrer la photo comment ça se présentait ah oui d'accord je vois ce que c'est le premier colis qui a été égaré et enfin il a retrouvé sa destination donc c'est ça a été marqué que c'était l'autre bijoux fantaisie ancien 1900 collier bronze broche et boucle d'oreilles oui donc en fait c'est ce lot là voilà on va regarder tout ça ensemble c'est ce collier là qui date de 1900 qui est un bronze je sais pas on verra bien bien on va commencer par le gros truc qui sort là du lot voilà on des jolies perles que je peux réutiliser parce que je sais pas trop ce que c'est ce que c'est un bracelet je sais pas trop ce que c'est que ce truc ça se voyez ça se sert je sais pas du tout ce que c'est en tout cas ça c'est des perles en direction j'ai pensé que c'était un céramique mais non je crois que c'est du vert plutôt elles sont très jolies je pourrais vraiment les utiliser pour mes créations de bijoux ensuite bon il faut peut-être regarder aussi s'il ya tout le collier on l'a ensuite il ya ce petit collier mais je crois que c'est du plastique ça ressemblerait un peu du nacre mais non je crois que c'est du plastique c'est un collier avec une ancienne ficelle c'est vraiment vieux on voit que c'est du vieux voilà bon après il tourne un peu dans tous les sens c'était parce qu'il est mal fermé voilà c'est bon bon bah joli petit collier assez ancien il a ce que j'aime en fait c'est ce travail de perles on peut envoyer enfin creuser pour pouvoir mettre là l'autre la perle de l'autre taille en milieu c'est sympa ça c'était juste à passer un petit peu avec un petit torchon humide ce que j'ai fait ça fait penser à des petites pastilles bon c'est mignon voilà ensuite on a j'aimerais sortir toutes les chaînes on a ça je sais pas trop ce que c'est ça se ferme pas c'est cassé je pense que c'est là ici c'est un mêlé il faut le démêler ça il n'y a pas de poinçon je pense pas que ce soit de l'or sinon ce sera mentionné mon avis il se sera pas vendu dans un lot comme ça en général il ya s'il ya un poinçon c'est à côté de la ferme et fermoir un dieu fermoir mais là comme c'est un mêlé à aller savoir en fait là il faut prendre une pince tout simplement et de tout casser je pense ce que des mêlés ça waouh je ne pense pas que ça soit quelque chose de précieux je pense que c'est juste une chaînette cassé voilà ensuite j'en ai une autre là pareil fermoir j'ai même l'impression qu'ils lui appartiennent pas c'est pas celui d'origine parce que il est doré et tout le reste est argenté mais sinon c'est une belle chaîne c'est un beau une chaîne c'est une même belle chaînette mais aucun intérêt juste pour la création oui ensuite j'ai une jolie paire de boucles d'oreilles clips si je crois cassé en fait ça bouge là tout va bien mais je pense que c'est est ce que ça s'est décollé j'en ai aucune idée bon en tout cas elles sont elles sont jolies et sont vraiment joli il ya aucune inscription je suppose derrière non je vois rien de derrière non il n'y a pas d'inscription mais elles sont très jolies et sont pas aussi lourdes que celles que j'ai eu dans le premier colis ils sont pas lourdes du tout même je dirais mais ils sont très sympathiques je pense un petit nettoyage et peut-être coller cette chose là qui bouge et voilà les petites clips d'oreilles elles sont très très jolies doré bien nettoyé bon celle là elle bouge toujours j'ai essayé de coller mais j'arrive pas trop passé à l'intérieur trop peu de place voilà et pour tout ce qui concerne le reste que je ne vous ai pas montré basse et que c'est mort c'est à dire que j'ai gardé pour les pièces après j'ai jugé ça c'est une broche en fait ces broches là elles sont anciennes mais qu'est ce que c'est un peu bizarre alors un fermoir il n'y a pas d'inscription non plus elle est très sale par contre il n'y a pas de pensons rien du tout ça me paraît un peu ancien quand même mais je ne sais pas je me demande si c'est pas les années 80 90 c'est pas si ancien que ça si vous savez de quelle année ça peut être dites le moi moi je suis preneuse de vos conseils allez ensuite bon celle ci j'en étais déjà pas très fan mais bon il n'y avait pas grand chose à nettoyer non plus juste un peu dépoussiérer on va dire la faire un peu briller là ça brille si vachement et là il paraît que mon ami mon chéri a vu quelque part partait un peu la dorure il y as aussi une petite feuille c'est aussi une petite broche ça ça fait vraiment penser à des années 90 ces fermoirs là il me semble que ça existait déjà enfin ça existait aux années 90 est-ce qu'il n'y a pas un poinçon que ce soit du plaqué non il n'y a pas il n'y a pas de poinçon c'est rien c'est juste du métal mais bon elle est jolie quand même jolie petite feuille une autre broche ça je crois que c'est un clips un dress clips ça s'appelle je pense pas que ce soit chose clips ce que ça me paraît hyper gros mais pour la robe oui je crois que c'est pour la robe en dress clips c'est joli ça c'est bien bien joli et pareil aucun poinçon rien il n'y a rien de cri mais ça commence à ici à devenir un peu vert alors je sais pas si ça peut être du bronze ou pas sans me paraît c'est assez lourd mais bon c'est en même temps c'est assez fin je sais pas à voir je sais pas si c'est un week-end chez dans la maison je vais pas les prendre tout ça pour le nettoyer je sais pas dresse clip regardez comment il brille il ya ces parties là il est petit point là qui brille un petit peu c'est déjà beaucoup mieux même derrière ça brille encore plus c'est déjà un peu mieux de ce que ça a été avant c'est pas une brillance extraordinaire mais ça brille un petit peu mieux après une autre je sais pas ce que c'est mais je pense qu'on pourra utiliser ça pour un bracelet ça peut être super sympathique voyez de danser et ici un ruban quelque chose assez rigide un cuir par exemple qui puisse tenir comme ceux ci ou arrangé de deux chaînettes je sais pas il faut essayer un tout cas il manque il manque trois cristaux enfin trois c'est pas des cristaux cdc des strass mais en tout cas j'aime beaucoup j'aime beaucoup comment il est parce que je trouve que c'est assez sympa par contre il faut vraiment faire attention au nettoyage parce que j'ai l'impression que c'est hyper fragile mal collé il en manque un strass ici un là deux et trois ici surtout que c'est pas les mêmes tailles là c'est la taille un peu plus grosse ici aussi sauf celui ci donc il faut que je retrouve des strass et je pense que cette petite boucle je pourrais l'utiliser elle est assez sympathique ce petit nœud et il brille bien je trouve ça très joli mais comme il manque aussi des strass et ben ça m'embête un petit peu ça brille mieux à la caméra que en vrai j'ai l'impression après j'ai cette broche là et comment la ferme par contre ce qui a peut-être il n'y a pas de fermoir c'est peut-être comme ça une petite branche franchement c'est joli c'est mon premier colis je suis fan j'étais pas aussi fan et emballé quand je l'avais acheté à part un seul collier que je vais vous montrer à la fin je regarde le meilleur pour la fin j'aime beaucoup c'est joli pas d'inscription rien du tout mais ouais c'est quand même un peu bizarre à cette broche mais enfin bon c'est peut-être c'est comme ça que ça s'attache il faut que je fasse des recherches si je trouve quelque chose et je voulais mettrai en vidéo dans la vidéo directement si j'en trouve rien ben voilà bon ces vidéos je pense qu'elles vont prendre un peu de temps pour sortir parce que si je vais chercher un plus des infos ça va être un peu long donc peut-être que ces trois colis je vais les repartir à sur trois vidéos donc ça va être la première et puis il y aura une petite suite parce que c'est un petit peu beaucoup pour une seule vidéo donc il n'y a aucun poinçon mais il ya un petit truc ici qui pourrait faire croire que c'est un poinçon je ne sais pas là je sais pas ou alors c'est juste travaillé comme ça après voilà une petite un petit fermoir assez récent je dirais je dirais pas que c'est quelque chose d'ancien mais c'est une jolie feuille en broche après j'ai une autre broche je me demande si mais encore rien et je crois qu'elle a été refaite celle là ça la colle et jaune récente les broches comme ça c'est récent aussi j'en ai plein comme ça mais le soleil par contre je dirais que c'est un petit peu âgé je sais pas bon joli quand même après un j'ai une bague et là en fait j'aime pas trop essayer les bagues qui m'appartiennent pas un peu c'est les petites pour moi qu'est ce que ça peut être au milieu je sais pas si c'est une vraie pierre ou pas demi précieuse même des petits strass je suppose je crois pas que ça soit des diamants ou autre donc il ya aucun aucun poinçon elle est bien bien usé est ce que en la nettoyant j'ai pas enlevé encore plus toute la dorure qui était à mon avis la bague elle était dorée est devenue tout argenté parce que je pense qu'elle a été bien bien porté en même temps je peux enlever toute cette dorure qui reste avec un peu de nettoyage au mirror de toute façon ce n'est pas une bague en métal précieux sinon ce serait pas parti comme ça donc on va penser que c'est de la pierre c'est pas de la vraie pierre c'est peut-être du plastique et puis avec des strass quoique ça sonne un peu comme de verre c'est peut-être le vert je sais pas à nettoyer la bague j'y rentre pas elle est tellement petite mais je l'ai bien nettoyé elle brille bien de mille feux voilà ensuite il ya ceci je sais pas si c'est un truc fantaisie ou religieux je suis pas très fan des trucs religieux je sais pas ce que c'est en tout cas ça me paraît bien vieux il faut le nettoyer je n'ai aucun poinçon je n'ai pas d'inscription rien mais voilà à nettoyer après ça ça se nettoie pas plus je les fais juste rougir et ça se nettoie pas plus ici non plus ça c'est pour une cravate je pense par contre là j'ai une petite inscription ici qu'est ce que ça peut être à nettoyer on dirait ici c'est du nacre mais ça en fait penser plus à des années 70 80 j'ai essayé de voir à la loupe je vois que dalle si je trouve ce qui est marqué je marque réparé dans la vidéo ensuite j'ai ceci je vois déjà un 3s et je crois que ça ça veut dire quelque chose il faut que je regarde sur internet ce qui me semble que j'avais vu mais je me demande si c'est pas de l'argent mais c'est bizarrement jaune au milieu bon c'est une jolie chaînette un peu un serpent et moi ça me fait vraiment penser à des années 90 c'est ce qu'on avait récemment on avait souvent ça peut-être que c'est ça date plus tôt mais même si c'est des années 90 ça fait déjà 20 ans quand même passé jolie chaînette je nettoyais cette chaîne je me demande si elle est vraiment pas en argent parce que franchement purée elle brille bien elle est vraiment jolie et jolie cette chaîne j'aime beaucoup enfin une dernière broche de solo avec une inscription également il s'est marqué et r and un non c'est marqué h&m paris à temps p&m paris ou h&m non je sais pas mais enfin il y a une inscription la boucle me paraît ancienne un petit peu plié mais bon elle est en bon état il faut juste la nettoyer par contre entre comme on est d'accord comme ça il faut juste la nettoyer les joliens et les jolies un petit peu usé quand même c'est marqué p&m à un paris je sais pas je sais pas ce que c'est il faut que je fasse des recherches cette broche là je suis un petit peu déçue parce que en la nettoyant bas j'ai remarqué que ça c'était trop court donc je pense qu'il ya un défaut ici sinon bon elle est jolie mais rien d'extraordinaire et puis en fait je sais toujours pas ce que c'est que c'est cette inscription derrière juste là vous la voyez pas mais bon et enfin la dernière chose la bête tant attendue le collier qui date des années 1900 on peut dire que c'est un tic mais franchement c'est la chaînette qui me perturbe et le fermoir ça donne pas du tout l'impression que ça date des années 1900 je suis désolé on est après le fonctionnement peut-être ouais ce qu'elle fonctionne quasiment pas il faut la changer et là l'état elle est juste un parfait état de conservation avec un petit soleil ici je sais pas si vous voyez mais bon je pense pas que ce soit 1900 c'est trop bien travailler pour cette époque je sais pas alors ce collier j'ai juste rapidement aussi dépoussiéré il n'y a pas grand chose à faire ce qui était noté en est 1900 mon avis elle voulait dire des années 90 rien à voir d'une année à 1900 et je ne crois pas du tout que ce soit en bronze enfin bon je vais quand même faire un peu plus de recherches et si j'ai trouvé quelque chose je vous mettrai dans la vidéo directement moi ce qui m'interpelle beaucoup c'est ces soleils qui sont derrière ces petits logos à voir mais bon ça fait pas vraiment penser à la bronze donnez moi vos idées moi je vais faire mes recherches et je vais essayer de mettre tout ça dans la vidéo ce que je trouve avec un peu de chance je vous mettrai aussi les nettoyages qui ont été effectués sur ces bijoux et puis voilà en tout cas merci de votre attention ciao bon voilà j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à des prochaines vidéos puisqu'il y en aura encore quelques colis là j'en ai déjà reçu trois c'est encore trois il m'en reste encore six ou sept je crois si je me trompe pas voilà donc à très bientôt et bonne journée à toutes et à tous ou bonne soirée ciao ciao